Alors comme je disais, tu n'étais pas là, mais évidemment je disais, je t'ai attendu, pourquoi y'a deux musiques là ? Attends mais y'a deux wows, deux lancés ? Ah ouais mince ! Je disais c'était bizarre, donc ouais, au final j'ai été patient, je t'ai attendu bien entendu, cela fut difficile, très difficile, parce que j'avais envie de voir des choses, mais ils ont été tous très sages, je n'ai pas été spoilés sur quoi que ce soit, sur YouTube certains ont dit gna gna gna, je fais hop hop hop, je n'en regarde plus, mais sache qu'ils ont été très sages, sache également que je n'ai pas rendu la quête de la semaine dernière en hebdo, du coup ça m'a fait un peu bugger parce que j'ai l'impression que ça faisait pas ça sur Dragonflight, mais en gros il me la repropose cette semaine, c'est très bizarre, je ne l'avais pas rendu, je l'avais faite mais je ne l'avais pas rendu, la quête de Brent, Brinta, la quête de Brinta, et on a la quête de la semaine qui est de faire le Brisobe, du coup le Brisobe, pareil, je t'ai attendu bien sûr pour le faire et tout, c'est sympa, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu, donc je n'ai pas, si les trucs que j'ai fait, tu me l'avais dit, c'était de le faire, c'était le théâtre, j'ai des trucs sur lesquels, je n'ai pas eu énormément de pièces pour le moment, j'ai eu trois pièces pour le moment, j'ai eu celle où on apprend le nom du bras droit du gardien, mais on ne connait toujours pas le nom du gardien, on a eu une, ah oui, spoiler, bien joué à Lara, merci beaucoup, j'en ai eu une où on voit le bras droit du gardien qui au final est une saloperie, et il nous tease une gardienne très méchante, sa soeur, qui risque de revenir, d'apparaître ou quoi que ce soit, j'ai oublié son nom, donc une autre c'est sur les fleurs, avec les, enfin c'est vraiment la, la truc sombre faire là, avec l'autre qui est en mode, non, ça suffit maintenant, t'arrêtes les fleurs, ça sert à rien dans notre programmation, c'est pas gentil, et l'autre, l'autre c'est quoi celle que j'ai eue, c'était, ah oui, la descente, les, celle sur les, comment il s'appelle, les diamantins là, les, Magnis, c'est un, je vais y arriver, je m'énerve, c'est pas un Stiedra, c'est un, je sais pas quoi là, c'est quoi donc, les, Magnis, tu sais, les Trégares, c'est ça, et du coup les Trégares, j'ai eu la, la pièce de théâtre sur les Trégares, et celle-là j'avoue que j'avais une petite question, parce que, on verra si on l'a fait ce soir et on l'a, mais, j'étais très étonné sur celle-ci, parce qu'on est d'accord que la galerie primaire c'est jusqu'en, c'est jusqu'aux confins, enfin jusqu'aux, aux abîmes retentissants, ça va pas plus bas. Ah, tu mets un doute, je vais faire un truc sur mes notes. Il parle, il parle de, en gros les Trégares font la même descente que nous, donc, île de Dorne, abîme retentissant, sein de chute, mais à l'époque où il n'y a pas le cristal, donc tout est noir, et, en plus, derrière, t'as, comment ça s'appelle, après sein de chute, t'as HKET, et en gros il meurt à HKET, et la morale de l'histoire, à la fin, il y a un mec qui dit, le narrateur dit, ils sont morts dans la galerie primaire, c'est pour ça qu'il ne faut pas descendre en dessous de la, et t'es en mode, bah non, ils sont pas morts dans la galerie primaire, du coup j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'étais en mode, attends, mais, ils se sont ratés, j'ai pas vérifié en vrai haut, j'étais en mode, mais c'est bizarre, tu vois ce qu'il dit, Oui, parce que normalement la galerie primaire n'est que le passage, c'est pas ce qui désigne le souterrain, ou alors est-ce que ce serait la trad en mode, ils sont morts en traversant la galerie primaire, etc. Je sais pas, c'était bizarre la manière dont ils l'ont dit, c'était vraiment en mode, non, non, c'est dans la galerie primaire, ils sont morts, ils sont morts dans la galerie primaire, et après du coup, vu que c'est des trucs un petit temps et tout, est-ce que le complexe va encore plus loin en dessous, et on l'a pas vu, et c'est plus tard, je sais pas, mais la galerie primaire, j'ai été revoir dans la zone, ça s'arrête, galerie primaire, c'est abîme, retentissant, et c'est tout, quand tu vas sur la descente, au dessin de chute, c'est pas marqué, galerie primaire. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc oui, pour le coup, la galerie primaire, normalement, ça ne va pas au-delà des abîmes. Ce n'est qu'un tunnel complet. J'ai revérifié, mais normalement, c'est ce qui a été dit jusqu'à présent. Et on a le comptoir, aussi à faire, du coup. Le comptoir de ce mois-ci. Alors, monsieur, j'ai fait des gouffres. Seul truc que j'ai fait. En fait, j'ai fait expédition gouffre. Et j'ai été choqué par les gouffres. Notamment. Ah merde, j'ai un trou. Le puizar. Monsieur Nessor, le puizar. Personne ne m'a spoilé sur ce gouffre. J'en étais agréablement surpris. Un gouffre qui se passe sous l'eau. Ah, il ne l'avait pas fait. Allô ? Si, 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 je t'écoute. Juste assiduité, avec assiduité. Je t'écoute. D'accord, d'accord. Mais non, mais je suis en mode ils testent des mécaniques sous-marines dans un gouffre. C'est une excellente idée. Visuellement, il est très beau. Mécaniquement, il est très intéressant. Et au final, en plus de ça, j'ai parlé avec certains viewers qui sont thalasophobes, etc. Ils n'ont pas eu le sentiment d'être sous l'eau. En plus, effectivement, tu restes dans une grotte sous-marine. Donc, c'est grand. mais ce n'est pas non plus gigantesque qui fait que tu as l'impression d'avoir un vide immense devant toi. Donc, j'étais en mode le test a l'air plutôt concluant. Et la mécanique, il faut quand même que tu ailles chercher la bubulle d'eau. J'ai du mal avec le fait que tu te déplaces façon sol martien, enfin, sol lunaire plutôt. Mais c'est pas grave. Je suis prêt. Il y a un truc qu'on voyait déjà dans Vajir, je crois. Oui, je crois aussi. Le sous-sol de Vajir, en fait, tu te déplaces en une espèce de suspension, etc. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais bon. Je ne m'y connais pas assez en... Comment dire ? En déplacement sous-marin. Pour moi, en scaphandre, tu ne fais pas des sauts. Ça, c'est sur la lune. Et c'est le meilleur moyen de te viander la gueule et de péter le scaphandre et tu es fini. Donc, pour moi, tu ne sautes pas avec un scaphandre. Et puis, je pense que de toute façon, ce n'est pas possible, c'est trop lourd. Je me fais... Je me fais voler ! À moi ! Bon, sinon, tu vas bien, mon cher Eva ? Tu m'as l'air fatigué un petit peu. Très bien. Non ? Non, ça va. Je ne parle pas très fort pour le coup. Mais sinon, ça va. Après, je n'ai vécu une journée plutôt intense. Mais franchement, ça va. Non, vraiment, sache-le pour la fatigue. Non, ça reste... Ça reste OK. C'est juste... Je ne suis pas encore dans les grandes phases de dynamisme. Voilà, c'est le temps un peu d'arriver, de se poser, de se remettre les idées en place, de... de revenir, quoi, sur Kazelga. Parce qu'il se passe plein de trucs, j'ai vu en mon absence. Et là-dessus, il n'y a pas eu de soirée lors pendant un temps. Et donc là, on en fait une ce week-end et on reprendra un peu plus dans les semaines suivantes pour rattraper puisque, en attendant, il y a le Palin de Ruebar qui est terminé. Il y a la 11.0.5 qui a été annoncée. Blizzard qui continue. Plein de choses. Les 20 ans anniversaire de vous. Je les ai débriefs d'ailleurs, les 20 ans... Mais au final, c'est le même. Par contre, ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Il n'était pas là. Mais il sacrifie un page de Zora Within pour l'anniversaire de vous. C'est pas rien quand même. Tu penses à quoi ? C'est-à-dire ? Ils ont présenté l'anniversaire de Wo comme le... C'est l'11.1 du coup ? Non, 11.0.5 ou 0.7. Je ne sais plus. 11.0.5, en soi. Oui, oui, tout à fait. Parce que tu... C'est quand même quelque chose. Après, moi, je suis en mode c'est pas plus mal plutôt que de faire un anive de merde qui se donne les moyens, etc. Mais, c'est quand même un patch qui n'a rien à voir avec Zora Within. Ah, complètement. Donc, je suis mitigé. Je suis en mode d'un côté, c'est bien parce qu'ils se donnent les moyens. De l'autre, ça fait un patch en moins pour l'extension. Ça, sur le bilan, tu es un peu en mode bon, ça, c'est cool mais c'est pas l'extension. Genre... C'est un peu bizarre là-dessus, je trouve. C'est un peu étonnant. Bon, du coup, par rapport à ce qu'on avait à faire ce soir, j'avais envoyé un message à Eva, j'avais été... Mais, j'allais te dire, moi, la question sur ça, c'est les 5 ans et les 10 ans de WoW, comment ils les fêtaient déjà à l'époque et pour moi, tu avais déjà intégré dans une mécanique de patch. Après, là, ils l'ont évoqué eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est vraiment un patch dédié aux 20 ans de WoW. Et ils évoquaient le fait justement que c'est pas trop lié à Zohar Within. Ouais, pour un peu se targuer de... Des moyens, justement, qu'ils ont déployés pour le truc. Et même patch classique, après, pour le côté anniversaire, ça surprend moins. Le truc, pour moi, ce qui est plus embêtant, ça a été tout le tour, au final, sur ça, parce que l'anniversaire de WoW pour commémorer les débuts, etc., ça donne un peu le sentiment des anniversaires Disneyland. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que c'est les 35 ans. C'est... À ce moment-là, t'es en mode, bon... Le concept d'anniversaire, les gars... Ah, ouais, moi, j'avoue que personnellement, j'aime pas non plus trop les anniversaires répétés à outrance de la part de produits marketing, je le vois typiquement sur OED, en mode « Ah, tiens, ça fait 17 ans que BC existe, ça fait 19 ans que WOTLK existe, etc. » Et t'es en mode « Ah, vous savez, les gars, les anniversaires, c'est tous les ans, hein ! » Est-ce qu'on est obligé de se taper tous les 13 août, tous les 26 août, etc., en mode « Ah, tel truc ! » « Bon, on va passer le cadet caché, hein ! » « Euh... » « Hormis le T2 Paladin, et évidemment, les rogues avec leur affiche « Nasos » du T2, est-ce que l'ensemble des classes s'en battrait pas un peu la race du T2 ? » « Mais ça... » « On va être d'accord, toi et moi, grosso modo, ils ont teasé ça avec le T2 de jugement, parce qu'ils pouvaient grosso modo pas faire autrement. T2 Priest, attends, c'est quoi le T2 Priest ? » « Bah, la plupart des T2 sont dégueulasses, de toute façon. » « Ah, le T2 Priest ? Ah oui, j'avoue, j'ai tapé une recherche Google et instantanément, là, je suis subjugué. Ah, j'avoue que là, là, il fallait bien pour les 20 ans de wo, instantanément... » « Le Shaman est très cool aussi. Attendez, je vais regarder le Shaman aussi. Attendez, je regardera ça. Ah, parce que je trouve que le Shaman, c'est François. Pour moi, Shaman, c'est de mémoire T2 Shaman, si je dis pas de bêtises, c'est le... » « Ah oui, le François le fait que les éclairs tu te prends pour égard, quoi. » « En vrai, ça va pour le Shaman, il n'est pas dégueu. Après, j'ai hâte de voir un draineu porter ça, tu vois. Un draineu pour tes inculturation. » « Unifiquement, excusez-moi, je ne pensais pas qu'il y avait tant de gens convaincus par les T2. M'y excuse pour le T2. Hâte des 25 ans de haut pour... » « Non, non, t'inquiète pas, les deux poubelles, ne t'inquiète pas. » « La grande majorité des deux sont assez dégueulasses. Ah, meuf, franchement, ils auraient dû faire les sets de Ktoon, ça aurait été parfait. Vraiment, ils sont exceptionnels. » « Attendez, je vous affiche ça, bien sûr. Alors, je ne sais pas pourquoi les trucs du dessus, mais c'est ceux d'en bas. C'est ces Taudela qui sont... qui sont extraordinaires. Ils sont... Le War, c'est immonde. Le Prêtre, c'est immonde. Le Mage, ça me donne envie de désinstaller. Démoniste, il y a eu un problème de colorimétrie. Le Chasseur, c'est... C'est conceptuel. Et le Voleur, comment dire... N'allez jamais dire que le Torrent Voleur, c'est... C'est pas crédible si vous portez ce genre de merde, bien entendu. Sinon, je vous attrape. J'arrive, mais je reviens en deux secondes. Excuse. En vrai, t'as le Chaman, Druid, et Paladin. En fait, pour moi, c'est plus Chaman Druid où c'est OK. Paladin, je sais que tout le monde kiffe, mais Paladin, pour moi, vous êtes trompé de licence. C'est juste ça le problème, en fait. c'est bien, mais justement, c'est bien parce que c'est une autre licence, en fait. Et spoiler, c'est pas Blizzard qui a les droits, quoi. C'est le seul bémol. C'est le seul bémol. C'est moi, le T2 du Paladin est plus beau que le Rester. Je pense que c'est ton opticien qui est en grande détresse. C'est Warhammer. Oui, un petit peu, oui. J'aurais même tendance à dire Warhammer 40 000 pour le Paladin. Connaissez-vous les Chevaliers Gris ? Connaissez-vous les Black Templars ? Connaissez-vous les Dark Angels ? Surtout un mix Chevaliers Gris Black Templars, je trouve. Du moins, elle va avoir la moindre ressemblance entre Old et New. Non, non, non. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire le visuel. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire sur le visuel mais il fallait regarder il y avait toute la liste de ceux du bas donc c'était ceux du bas les plus importants. Je sais pas ce qu'il voulait dire par Old and New. Regardez comme il est sage, mon nom. Il attend, Eva. Il est prêt. Je suis très content des gants. Les gants de forgeron, ça rend super bien. on a même les épaulettes. Ça rend bien, je crois. La nouvelle forme ascendant, je me rappelle le chemin de François-Livre Ork. Après, les ascendants, c'est des formes Ork-Femmes de ce que j'ai cru comprendre. C'est des formes Ork-Femmes. Ça se voit à la danse d'ailleurs. En ascendant, vous ferez un slash dance et vous verrez le... I'm a single lady, I'm a single lady It's a dance c'est la danse Ork-Femmes Il y a alors une femme ascendante de Chamans ces derniers qui se laissent posséder par les aimants. j'avoue je connais pas du tout le délire des ascendants après ce que je trouve un peu dommage sur le remaster des ascendants c'est qu'ils mettent pas un truc vis-à-vis de la culture ça c'est le bémol c'est à dire que tu sois ascendant, chaman, tauren ascendant, chaman, orc ça change pas ta tête on va pas se mentir ça permet de d'éviter trop de travail quand même faudrait pas déconner ceinture de loup plus chaussure en forme de pâte de loup en fait c'est même pas ceinture en forme de loup vous avez pas tiqué, c'est ce que je disais le chaman en T2 il a littéralement les symboles de la horde sur la ceinture, les épaulettes peut-être même les gants je crois parce que c'est pour ça que je dis j'ai hâte de voir ça porté par un draineu ou par un par un cultiracien le symbole de la horde littéralement sur l'épaule T2 chaman c'est celui que vous ne l'ayez pas regardé tout 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 bon c'est un orc j'ai pas mieux symbole de la horde symbole de la horde symbole de la horde non les gants ne l'ont pas les gants ne l'ont pas mais sur la ceinture il est le symbole de la horde et ça accessoirement c'est pas un loup bah si un loup ça va bien oui mais c'est pas n'importe quel loup c'est ça que je veux dire par c'est pas un loup c'est le symbole des france wolf accessoirement c'est le loup du clan france wolf c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une espèce de violet bleu là mais c'est le symbole des france wolf en fait le loup le loup de profil comme ça frost wolf clad je vous mets celui je vous mets l'originel et celui de Wode pour le coup celui de Wode a pas manqué de respect à celui de celui de de War 3 seul bémol c'est que c'était un rond et ils en ont fait juste un un demi un arc de cercle mais bon ça reste ok et en fait c'est le loup des france wolf chaman sécœur d'époque exactement mais du coup les symboles de la horde pour des chamanes alliance comment dire c'est rigolo quoi c'est un peu rigolo c'est un peu pouet 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 mdr ah mais je l'ai trouvé en mien là incroyable en il est bien plus lent la bonne couleur le bon truc voilà et donc si vous regardez c'est c'est le loup de profil c'est le loup des france wolf donc bon comment dire même pour même pour autre chose qu'un orque c'est embêtant on va dire j'ai mal c'était cœur de l'époque je crois avoir compris je crois que je le sais mais vous savez paladin c'était que alliance c'est pas pour autant qu'ils ont marqué alliance en gigantesque alliance ce n'est pas symétrique à ce niveau là c'est vraiment le chaman où c'est spécifiquement des énormes symboles orques et le symbole de l'ordre qui lui pour le coup correspond à tous les mecs de l'ordre mais surtout un symbole orque en fait ça se voit encore plus sur le torrent regardez regardez le torrent vu que les épaulettes sont gigantesques là vous voyez le loulou là là vous le voyez il est méga il est méga méga présent donc oui le choix du T2 c'est vraiment en mode c'est pour les paladins et basta ah mais j'ai oublié le casque je cherchais un autre symbole en plus regardez comme c'est magnifique sur l'humain parce que ça c'est le truc du 20ème en plus on le voit encore mieux en 20ème anniversaire regardez ça c'est le T2 remaster le casque le casque fait le symbole de l'ordre c'est vrai aussi et la ceinture là du coup on le voit encore mieux le symbole de l'ordre magnifique et le loup il tire des éclairs avec les yeux mais après la ceinture pour le coup ils auraient pu le masquer autre non non au contraire elles l'ont encore plus et par contre on voit bien le symbole des france wolf sur le torse aussi le symbole sur le torse c'est vrai que j'avais pas vu j'avais pas fait attention au téton on voit pas trop c'est vrai on voit pas très bien là on le voit un peu plus mais pour le côté pour le coup le remaster effectivement le fait ressortir davantage on voit bien les deux loups france wolf donc c'est sûr que si vous êtes un arc france wolf ce T2 remaster vous êtes content pour tous les autres joueurs chamans vous êtes en mode bon il y a probablement des pièces dans le tas qui font le taf oh mais il est beau lui bon après il est en full armure ancestrale oui 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 bah il est toujours plus joli que beaucoup de gens et même le totem il amène ouh totem à l'arrière ouh c'est un bouclier c'est un chamane chemin de resto il bosse dans la restauration il a eu le totem ouh magnifique la ceinture aussi fait très horde il y a un moment donné où il faut allumer le son les copains vraiment c'est terrible il n'y a pas Eva donc vous en profitez pour faire les coquinou c'est ça je suis déçu je suis déçu je vais noyer ma tristesse dans l'eau quelle maîtrise vous avez vu un peu ? vous avez vu ? incroyable voilà je fais le malin même pour mixer tu peux pas commencer même pour mixer je peux pas j'ai pas compris je n'ai point quoi après bon du coup ouais ce soir ce soir j'avais noté j'avais noté à monsieur Nessor j'avais noté à monsieur Nessor on avait c'est où on a tant parlé que ça ah non si ah oui ah non c'est bon comptoir hebdo les quêtes hebdo le donjon ou les donjons d'ailleurs le donjon de la semaine qui est brisaube les quêtes de renom bien sûr les quêtes principales de renom puisqu'on est qu'au chapitre 1 et en plus des quêtes secondaires et tout donc il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses à faire sur le papier on est parti pour le comptoir en une seule soirée sera compliqué de tout faire bien sûr et oui 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 nous commencerons par le comptoir j'ai acheté mes trucs en stream mais je n'en ai pas mais je n'en ai pas je n'en ai pas voilà exactement je n'en ai dit point mot en vrai il y a des choses que j'ai dit mais pas enfin voilà ne me piégez pas de t'exprimer aussi de t'exprimer sur le comptoir non je n'ai pas le droit je n'ai pas la campagne de renom priorité au comptoir comptoir d'abord calmez-vous par contre il faut faire un effort les copains je vous conjure ce soir c'est le cinquième je vous conjure ce soir allumez l'écran allumez le son s'il vous plaît je viens littéralement de donner le programme de la soirée de tout ce qu'il nous reste à faire priorité à l'oseille exactement merci Syrax merci pour les 21 mois Syrax merci beaucoup écoute bah on peut commencer si tu es chaud sachant qu'il y a le comptoir à Dornogal et oui c'est vrai c'est vrai ça c'est bien ça c'est très très bien surtout que c'est vraiment juste à côté tu vois des quêtes de la semaine et de la munt c'est très bien c'est cool c'est très très bien et accessoirement on a on a la on a une mais ça on le fera après mais tu sais il y a une nouvelle monture dans la boutique aussi ouais la Grizzly ouais on pourra en parler on pourra en parler après et j'ai des petits as insights j'ai vu des un dev qui a tweeté sur ça crée la création de cette monture pourquoi il a créé cette monture etc ah bah je l'ai pas vu donc on en reparle après on commence le comptoir on fera ensuite récompense du mois etc par la suite vous commencez à connaître la musique oh le mineur c'est vrai qu'il a pas changé incroyable le mineur c'est moi même là c'est le comptoir donc du mois de septembre 2024 tu attendais de mémoire t'attendais un gros comptoir d'ailleurs que je disais que moi personnellement je me suis dit que ça allait être un comptoir je t'avais dit où pour moi ils allaient énormément balancer du du gros cosmétique pour moi c'était comme ça que je l'imaginais alors de ce que j'ai pu voir de loin c'est grosso modo des coloris de gros cosmétiques qu'on a eu qu'on avait déjà eu globalement mais ça reste un comptoir qui est de ce que j'avais vu quand même globalement enfin qui reste assez fourni après j'ai vu qu'au niveau des inter ils le jugeaient très à mal pour le coup en mode de dire avant les comptoirs il y a un an c'était magnifique etc et aujourd'hui c'est nul une grande mécanique je n'irais pas même sur les comptoirs je n'irais pas jusqu'à dire que le comptoir est magique après il y a quelque chose qu'il faut bien sûr garder à l'esprit aussi c'est que si vous avez fait tous les comptoirs il y a plein de pièces qui reviennent et donc et c'était logique si c'était l'optique du comptoir de dire qu'il y avait des trucs qui allaient revenir mais ça a toujours été dit qu'il y a des trucs qui reviendraient donc évidemment tu ne peux pas le dire oh c'est de la merde parce que il y a énormément de trucs qui reviennent et en soi les trucs qui reviennent on va en parler mais ils ne sont pas dégueux en tout cas on peut commencer par cette armure là j'ai acheté 2-3 trucs donc peut-être que ça va perturber l'ordre pardon l'ordre pour moi le premier parce que je peux dire parce que j'ai rien acheté c'est l'ensemble paru rayonnant du seigneur de pillage pareil et donc certaines personnes trouvent parfois les couleurs criardes c'est souvent leur dernier mot alors je ne crois pas que ce soit l'infobule de celui de Plunderstorm puisque ça en fait pour ceux qui n'ont pas joué à Plunderstorm parce que c'était à une autre période et bien vous avez l'armure de Plunderstorm qui est quand même super belle avec un coloris différent qui est un coloris jaune et un jaune doré honnêtement Eva je suis sur le cul parce que le jaune c'est rare c'est rare jaune et c'est un beau jaune en plus c'est un Yanden Yellow quoi non pardon c'est un très beau jaune c'est un jaune franc ouais alors c'est un jaune qui tire sur le doré quand même c'est pas non plus un jaune tu vois ça aurait pu être un jaune plus plus pétant c'est un jaune un peu un peu contrasté un peu un peu un peu sombre mais il est très beau et accessoirement Eva tu vas voir si tu vas me suivre ou pas est-ce que vous vous rappelez donc ça c'est comme l'armure que vous gagnez l'armure du pillard ou je sais pas quoi l'armure du pillage de Plunderstorm qui était rouge c'est ça c'est ça qui était rouge celle-ci est jaune et je suis désolé mais le code couleur surtout que ce qui est rigolo c'est que ce jaune d'or là ils l'ont réutilisé pour les Arati pour un truc en particulier est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les couleurs des Arati dans The War Within parce que bien sûr on a une espèce de marron mais en final ça tourne très vite vers du rouge et l'autre couleur et l'autre couleur c'est le jaune le jaune des Arati et c'était où Plunderstorm ? comment ? Stromgarde ? donc les hautes terres d'Arati donc ils avaient fait une armure et en plus c'est une armure de pirate tout ça tout ça donc une armure de marin la marine du coup qui peut être en plus on a vu que les marins les marins aériens sont habillés comme les marins les marins de la mer donc nous avons une armure rouge puis une armure jaune je trouve que la coïncidence est extraordinaire quand même je sais pas ce que t'en penses mais je suis j'aurais pas tiré le truc jusque là mais par contre clairement il y a une réflexion autour des armures pirates tout ce qu'on avait vu aussi des armures boutiques amirales du ciel etc qui sont peut-être des choses effectivement qu'on retrouve du côté de des Arati ça me paraît pas déconnant et de fait de retrouver des couleurs similaires c'est comme l'armure payante boutique avait un côté cyan qu'on a pas retrouvé le côté masqué j'entends très vénitien chez les Arati par contre le fait qu'il y ait de la couleur cyan c'était une des couleurs aussi assez mineure qu'on a pu voir chez les Arati et le côté marine de l'air aussi parce qu'il parlait de ça j'en profite là dessus aussi pour Malga qui l'évoquait vous avez vous savez l'ensemble des capes de duelistes qu'on a depuis presque un an ben leur ces capes là sont utilisés par les Arati et la boucle dorée c'est le symbole des Arati en fait cette boucle dorée attends je peux la montrer cap du hélice ça c'est le symbole Arati en fait c'est un symbole Arati un peu comment dire stylisé mais c'est le symbole Arati en fait ah mais je vois d'ailleurs qu'elle est dans les retours oui oui c'est pour ça j'attendais tenu capitaine des cieux capitaine des cieux volant donc capitaine volant ouais tout à fait donc je l'avais pas trop vu dans le détail sur ce comptoir mais c'est un comptoir à thème piraterie de ce que je vois c'est Plunderstorm grosso modo en fait c'est Plunderstorm le retour c'est pour tous les gens qui n'avaient pas pu acheter des trucs de Plunderstorm bah vous avez du Plunderstorm en vrai il y a des trucs qui sont un peu éloignés tu vas voir même si de manière générale t'as raison parce qu'il y a beaucoup de verre en fait il y a aussi le retour du verre ouais et je vois Isera avec deux airs d'ailleurs non non attends mais tu vas trop vite tu vas trop vite pardon les fautes d'orthographe ça me fait tiquer on va en reparler aussi de ça d'ailleurs mais l'ensemble paru rayonnant du Seigneur du pillage en jaune je suis très content parce que Blizzard généralement n'aime pas le jaune on en a souvent parlé ensemble ils mettent pas de jaune et d'ailleurs en dehors d'Arati il n'y avait aucun royaume humain qui était en jaune le jaune est très peu utilisé attention je n'ai pas dit le doré le jaune en tant que couleur est très 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 peu utilisé par Blizzard ce qui est assez étonnant c'est sympa pour le coup et dire ce comptoir là pour mon culturation je ne vais sûrement pas me l'utiliser si tout est un thème piraterie que c'est de cette facture là surtout qu'en plus cette armure même si vous n'aimez pas sachez que étant donné que j'ai fait plein d'or ce temps mais que j'ai eu l'armure du Seigneur du pillage bah il y a énormément de pièces qui peuvent fonctionner vraiment notamment j'ai vu tu sais un orc ah ça masque pas l'armure petit bug mais j'ai vu un orc sur ton discord ils ont en parlé un orc maître l'âme qui a pris que le bas et moi je l'ai fait en torse nu avec juste le bas ça fait une espèce de pantalon qui tombe en fait qui est très stylé je trouve moi je l'ai fait sur mon archi mon renail ouais je te l'avais vu faire c'est cool c'est très beau donc sachez qu'il y a vraiment des trucs il y a vraiment des trucs très sympas vous voyez par exemple attendez hop j'enlève la cape vous voyez ça fait une espèce en gros de de bas de bure un truc qui est assez stylé et encore là je suis sur un nain donc c'est pas fou mais c'est très joli très joli et oui effectivement tu l'as fait avec ton paladin qui était magnifique Red paladin de terre à mort là magnifique et ça ce truc en bas c'est très bien et je suis très content qu'ils mettent du jaune encore une fois il y a deux il y a un clan orc qui est le clan Lothin Skull qui est à World of Draenor n'a même pas été mis en jaune alors que tu avais un seul clan orc qui est en jaune et chez les humains on n'a même pas de royaume humain même si c'était sous-entendu que c'était Arati finalement les Arati on les voit quand même en jaune donc ils l'ont pas oublié même si l'expédition de Sainte-Chute est surtout en rouge marron donc je suis je suis assez content que au moins ils aient trouvé un jaune tu vois qui puisse être sortable entre guillemets donc qui marche qui fonctionne dans leur palette de couleurs parce que je dis ce qu'il existe ça veut dire qu'il est c'est ça je dis pas ça alors je suis désolé je vais ressortir mes peintures Warhammer mais en fait le jaune c'est une couleur qui est très dure à travailler très 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 dure à travailler et vous avez actuellement moi j'utilise deux couleurs chez Warhammer ça c'est le jaune que j'adore un jaune très 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 pétant mais c'est vrai que celui-là il est pas facile à porter tout le monde n'apprécie pas un jaune comme ça par contre tu vois alors il ressemble à rien mais en fait ce jaune là quand tu l'appliques c'est ce jaune-ci en fait tu vois le jaune du seigneur du pillage avec une espèce de jaune doré en gros quoi et ce jaune doré parce que comme ils utilisaient jamais le jaune ils en avaient peur je pense qu'ils ont trouvé enfin leur marque en mode là c'est ok c'est pas trop pétant non plus c'est quand même sortable donc j'espère qu'à terme on aura quand même aussi du jaune pétant mais c'est bien qu'ils l'utilisent c'est vraiment je suis content qu'ils l'utilisent et c'est joli enfin bon on peut avancer avec le crocodile crocodile radio de la barrique je vous rappelle d'ailleurs certains se posaient la question la barrique était le seigneur pirate de Plunderstorm le tirassien de Plunderstorm donc la question des gens qui se posaient en mode est-ce que c'est canon ou pas canon là ils sont quand même en train de développer tout un truc autour de lui sachant que les mecs de Plunderstorm étaient présents aussi à Valdraken ils ont du mal avec ça on est les premiers à vouloir différencier gameplay l'or mais d'un autre côté on est les premiers aussi à rappeler qu'il y a des chevaux de Troie comme ça parfois où ils le laissent ça rentre et finalement ça ne ressort pas donc voilà là en tout cas Crocilisque radio de la barrique le capitaine pirate connu selon de la barrique connaissait les risques lorsqu'il a choisi de chaucher un Crocilisque affamé au combat alors tu sens que c'est le truc pillage et tout parce que du coup il y a des pièces partout c'est très 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 m'as-tu vu mais le croco par contre est magnifique j'allais dire c'est la première fois qu'on a des montures Croco Silisque non ou pas pour moi non il y en avait en PVP pour moi il y en avait en PVP ah oui il y en avait en PVP Battle for Azeroth Bokus à laisser les bastonner c'est ça mais je sais pas quand ça avait été refait PVP et BFA tiens c'est rigolo oui parce que ce que j'allais dire le mec de la race de BFA est un truc qui utilise tous les assets de BFA une race de une monture de BFA j'allais dire j'allais dire est-ce que c'est parce que on en avait parlé avec le chat on était pas tous on était pas sûr mais on était beaucoup à dire BFA mais est-ce que ça s'est fait avant BFA tu vois je pouvais pas le dire à 100% non mais c'est vrai que BFA bah voilà il y a un front de guerre annulé ou peut-être qu'il y aurait eu des crocodiles je sais pas je dis ça comme ça mais la monture en vrai c'est dommage qu'il y ait tout ça parce que juste le croco de base il est méga stylé par contre l'animation est un peu je te montrerai à la fin j'ai l'air l'animation effectivement quand tu vois l'animation spéciale ça sent la vieille monture quand même au niveau squelette l'animation spéciale j'ai pas eu oh non en vrai ça ça veut rien dire mais c'est surtout que je sais pas ça fait vieux squelette bah ouais et tu vas voir il a 6 pattes alors certains ont découvert que les crocodiles avaient 6 pattes avec ce comptoir c'est depuis Wavania qu'ils ont 6 pattes et c'était d'ailleurs je disais plutôt une bonne chose pour montrer justement une différence avec les crocodiles que l'on a le museau aussi est pas tout à fait les crocos de haut ont toujours eu 6 pattes c'est ça et le croco a servi aussi de squelette pour les basiliques qui ont également 6 pattes dans haut et le problème c'est juste que tu vois avec l'avancée du squelette je te tease un peu le truc bah les 6 pattes il y a des problèmes d'animation sur les 6 pattes c'est enfin bon donc on va pouvoir avancer avec une mascotte Claudius Claudius est fameux pour sa brutale honnêteté mais il est également réputé être un grand chanteur il sait que vos joyaux feraient mieux sur lui que sur vous bon c'est un coloris d'une mascotte préexistante ou pas j'imagine que oui je pense que oui mais ce serait pas déconnant je ne sais pas mais ça m'attendait pas que ça retient un truc plunderstorm ce truc là non référence à vaiana c'est vrai puisque le le crabe chante dans vaiana et d'ailleurs pour la petite anecdote du coup dans la version française de vaiana c'est adrian antoine qui fait la voix du crabe qui chante et pour ceux qui ne l'ont pas et bien c'est aussi la voix de thor c'est la voix de chris samsworth donc du coup vous avez thor qui pousse la chansonnette du coup dans le film vaiana c'est bien que leur référence soit vaiana moi je trouve ça cool et et après sur ça je dis adrian antoine c'est thor mais on le connait aussi pour superman avec henry cavillier superman et batman et batman aussi effectivement et les pubs de tous les produits cosmétiques masculins et l'or café le nespresso l'or café c'est lui tous les trucs beau gosse c'est lui généralement il a une voix de beau gosse c'est adrian il a une voix de beau gosse pour men and expect men and expect tous les trucs bono les hommes et c'est aussi la petite dernière note sur adrian antoine parce que claudus on a pas grand chose à raconter dessus c'est aussi celui qui fait les annonces de soirées sur m6 oui c'est vrai ce soir sur les chaînes du groupe m6 attends je vais vous montrer parce que les doubleurs souvent vous connaissez le visage enfin vous connaissez la voix mais pas le visage en plus adrian antoine c'est le croisé dans un bleu 3 ah oui c'est la voix de jake sully aussi dans avatar c'est vrai c'est vrai que c'est un fait mais ce monsieur ce monsieur c'est vous le connaissez forcément il a doublé tellement de trucs tellement 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 de trucs entre toute la panoplie on voit ça me marquait sur ça c'est un peu le douleur d'Henry Cavill en plus t'as battu le superbe qui fait attention émission ce soir NCIS faut-il s'en sortir il a il a doublé beaucoup 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 de monde même du guild wars 2 incroyable c'est pour toi Attilan il a doublé il a doublé beaucoup de monde et il est mais surtout j'ai été dans la sphère comics batman superman thor mais même il a doublé justement dans NCIS il double l'un des mecs aussi là dans les anneaux de pouvoir et double hélène deal il double enfin dans les jeux vidéo il double masse monde c'est c'est impressionnant c'est impressionnant à ce niveau là enfin bon on avance on parlait d'adriel Antoine après claudius je sais pas si c'est un modèle existant je crois que plunderstorm avait un truc comme ça j'ai essayé justement de poser cette question et après de passer sur adriel Antoine pour justement laisser au chat le temps de répondre ils en avaient rien à foutre du coup ils ont pas répondu et je peux vérifier si tu veux moi de mon côté sur ça claudius mais je suis persuadé qu'effectivement c'est une menture enfin c'est une mascotte préexistante préexistante à mon avis sans trop de doute mais pour le coup pour le coup après moi c'est pas ma cam les mascottes j'en ai rien à foutre donc c'est pas ma cam mais on en reparlera pour la fin pour la récompense du comptoir ouais il y a le même mais en en violet qui existe et ce truc là date parce que je l'ai retrouvé j'ai retrouvé la mascotte elle existe en violet plunderstorm mascotte de plunderstorm c'est ça c'est ce que je disais bon moi je suis content mais globalement ce qui est assez intéressant c'est que c'est des recolors d'un event qui était temporaire et qui était pvp donc tout le monde n'a pas eu envie de se casser le trage sachant qu'ils ont pas mis les récompenses telles quelles mais ils ont mis un coloris dédié de récompenses et sachant que les coloris sont sur des trucs du coup assez hd et très récents donc c'est plutôt stylé c'est plutôt c'est plutôt de la bonne cam j'ai envie de dire c'est pour ça que moi de mon côté je considère pas typiquement sur ce point de départ c'est pas des comptoirs où c'est enfin c'est c'est de la bonne facture quoi là je vois ensuite le suivant c'est super cool là c'est le suivant il est vraiment très bien barricade de la fête des brasseurs verte pour moi c'est un ruskin d'un truc du comptoir de l'année dernière de la fête des brasseurs de l'année dernière il y avait déjà eu un fête de la fête des brasseurs pour moi ça et donc effectivement là c'est un nouveau de la fête des brasseurs d'accord j'avais oublié qu'il y avait eu le même l'année passée pour moi c'est le même mais après moi c'est pas c'est pas ma cam tu vois c'est c'est pas ma cam ils ont remis le même c'est vrai en retour il y a le même d'accord oui je peux comprendre de ton côté t'apprécier un peu voilà il est là il est bien réagi en tout cas mais en tout cas c'est encore une fois un truc récent puisqu'il avait été fait pour le comptoir moi c'est pas ma cam mais clairement il est propre il est pas moche du tout d'accord donc en fait ça va être que des coloris de trucs qu'ils avaient déjà sortis la plupart après moi que ce soit des reskins de jolis trucs ça me choque pas tu vois ça ne me dérange pas parce que là bas c'est effectivement la logique des comptoirs mais attends c'est quoi la bulle la fleur fleur bon la fête des brasseurs ça sent bon quoi grosso modo fleur bon la fête des brasseurs pour moi c'est pas français mais peut-être que je connais pas ok bon en tout cas cartouchière d'alchimiste cartouchière d'alchimiste quand on ne peut pas prendre le risque d'être à court d'élixir brouille caboche brouille caboche bien entendu la petite rèfle vanilla à notre bombe marine et qui pour moi d'ailleurs est donc ça par contre on le connait tous les deux c'est un coloris d'un machin qui existe déjà il y avait déjà la même description je crois je suis pas sûr le retour c'est un dos alors que là c'est un bouclier d'ailleurs pour la fête des brasseurs merci le tchat de mémoire il y a les deux il me semble qu'il y avait un dos il y avait un dos d'accord pour moi c'est ça c'était un bouclier un dos mais du coup ils l'ont ajouté directement est-ce qu'ils avaient fait bouclier d'eau déjà l'année dernière pour moi il y avait bouclier d'eau peut-être que je me trompe c'est possible parce que là c'est quoi bouclier main gauche t'as pas le dos mais dans tous les cas dans tous les cas la cartouchière un truc que je trouve pas terrible Eva c'est que on voit la cartouchière de base si tu regardes c'est une espèce de gris foncé qui est la même attache en fait du rouge mais les fioles étaient vertes et du coup là tu vois c'est vert sur vert alors il y a une petite différence c'est que du coup le vert de la fiole c'est une sorte de vieux vert nucléaire un vert fluo sans démon mais du coup je trouve que d'un point de vue purement artistique ça ressort pas terrible ça ressort pas terrible je suis d'accord avec toi c'est pas très bien réalisé pour le coup les fioles sont normalement c'est rouge avec fioles vertes là tu fais truc vert avec fioles rouges tu vois ils ont juste il y a un seul curseur qu'ils ont bougé c'est un peu dommage comme je le dis ils ont quand même changé les fioles le chat nous confirme le bouclier existait déjà l'année passée mais lui n'était pas dans le comptoir il était en récompense de l'événement donc là c'est un coloris du bouclier qui était peint dans le comptoir c'est dommage de ne pas avoir fait un objet où tu l'achètes pour 300 tu vois en plus tu l'achètes et le dos et le bouclier enfin bon moi j'aime bien les cartouchières mais celui là je ne l'ai pas acheté du coup ils sont partis dans une thématique verte du coup sur ce comptoir est-ce que je te dis il y a beaucoup de trucs verts en fait d'accord c'est pas que piraterie tu vois c'est il y a beaucoup de trucs verts mais dans tous les cas bon bah je suis pas fan au final à cause de ça on a ensuite le chapeau frénétique des autres roubles il va falloir une plus grosse tête que ça alors pour le coup il revient moi juste après j'avais les pierres vives du maître l'homme pardon pardon je vais l'afficher pas de soucis t'inquiète je te dis ça pour si tu veux l'ordre de quelqu'un qui n'a pas acheté c'est des gemmes vertes gemmes vertes du coup qu'on n'avait jamais eu dans le comptoir par contre Eva sache qu'il y a eu un ruskin sur les pierres j'en profite pour le dire vu qu'on fait ça il y a eu un ruskin sur les pierres pas en mac en mec en mâle ça ne change rien par contre en personnage féminin vous avez maintenant avant en fait ça mettait le le soutif de ta faction en fait par de ta classe par de ta race pardon donc tu avais le soutif naine par exemple c'était en naine soutif elf c'était elf maintenant en fait il y a une espèce de grand bandage tu sais d'accord ils ont mis le bandage pour la femme c'est ça pour en faire le côté un peu oriental aussi tu sais le côté un peu un bandage pour le combat et tout et c'est pas mal c'est pas mal du tout j'avoue que j'apprécie j'avoue que je trouve ça très sympa après c'est dommage encore une fois de ne pas laisser le choix est-ce que tu veux afficher ça ou le soutif de la race parce que certains forcément seront en mode bah non je préférais l'autre c'est dommage de pas juste laisser le choix enfin bon du coup taillé dans une thalasite poli j'ai pas la ref c'est pierre c'est du gelé moi monsieur c'est un minerai de burning c'est une gemme de burning crusade c'est une gemme verte de burning crusade monsieur je l'ai même pas j'ai pas la ref pourtant je vais baisser c'est joaillerie joaillerie de burning crusade mais c'est du minage c'est du minage du coup c'est un minerai non tu te souviens pas comment fonctionne le métier de la joaillerie je l'ai pas fait ça me saoulait je m'en rappelle plus bah les joailliers en gros récupèrent les gemmes et en gros par moments ils font de de l'affinage de minerai pour en récupérer des gemmes spécifiques d'accord donc fallait quand même faire l'inage de mémoire mais ouais c'est ça minage tu récupères les gemmes et donc tu avais des gemmes particulière alors il y a celle que tu connaissais notamment je pense à mania la malachite etc ce genre de choses l'oeil de tigre etc et tu avais des gemmes en fait que tu devais avoir en taillant la gemme ouais et donc à ce moment là du coup tu avais une gemme rare qui était la thalaisite voilà donc petit point donc petit point parce que thalaisite parce que thalaisite et surtout police et pierre furent récupérés par l'entresort après avoir pris la tête du clan de la lamardante oh putain j'avais pas lu et oui il est parti il est parti si vite instantanément ça a été ça a été si rapide j'ai rien à pu faire pour l'empêcher le chat moi je suis comme ça ça fait longtemps qu'il m'a pas eu et en fait il se dit non le mieux c'est que je me casse fameux chef de la lamardante bah je me pose la question sur ça si à un moment donné ils disent que l'entresort ils disent que c'est le chef ou pas c'est une bonne question oui c'est une bonne question on verra au prochain manqué des orques c'est eu du haut de baisser du coup c'est vrai qu'on peut tout à fait moi c'est ça la bonne question tu vois c'était est-ce que c'est du baisser mais pour le coup c'est une dragon flight bah pour le coup dragon flight il se précise pas qu'il est chef il discute avec les autres membres mais on te dit pas ça sous-entend qu'il va rassembler des trucs et tout mais il n'est jamais dit que c'est lui le chef mais ce que j'avais évoqué à l'époque il me semble c'était de dire bon bah voilà il veut le faire de lui le chef ouais et c'est pas pour ses qualités exceptionnelles c'est juste parce que bah il n'y a personne enfin c'est le seul métro-l'homme connu après si peut-être il faudrait que je regarde peut-être qu'il dise qu'il est le chef parce que je me rappelle avoir pété un plomb en mode mais bon je pense que c'est que j'avais pété un plomb sur le sous-entendu et ça y est c'est acté du coup attends non si c'est ça c'est ça il est le chef ouais c'est ça j'ai revérifié sur les wikis attends c'est pas un clé sans chef normalement si tout à fait mais c'est la particularité c'est le seul clan orc qui n'a pas de chef qu'est-ce que world of drainer a fait ils ont mis un chef du coup parce que nous sommes dans une timeline alternative qu'est-ce que fait blizzard et bien ils mettent un chef au clan de la lamar d'anze bien sûr donc ouais ils en ont fait les chefs à dragonflight et qu'il est parce qu'il est effectivement et c'est dit d'ailleurs dans les bubules que c'est lui le plus vieux et seul maître de clan vivant le plus vieux bon même des mecs comme en cric etc mon samoureau ça c'est juste qu'est-ce qu'il aurait introduit un jour quoi oui mais bon qui osait dire ça quand même osait dire ça et en plus ça sous-entendrait que du coup les lamardantes sont vert bien entendu parce qu'ils sont orange bah oui ça les burning blades sont orange donc c'est vert parce que lamardante enfin t'es vraiment en mode mais c'est quoi le rapport en fait genre ah ils ont mis la thalacite mais franchement mais en fait tu vois thalacite pourquoi ils l'ont mis parce que l'entresort donc t'as la ref mais du coup le fait de dire bah c'est la pierre vive du maître-lame et en plus t'as vu c'est le clan de lamardante je pense qu'il y en a plein qui vont faire le lien de ça en mode bah oui donc j'avais pas lu la bulle j'avais pas lu la bulle parce que je t'en mène ah tu vois je l'ai acheté je t'en mène ah vert surtout que ça pour des moines c'est génial parce que ça fait ça fait jade donc ça peut je pense que tu vois c'est certaines des pierres les plus passe-partout dans le jeu parce que tu vois des pandarennes peuvent les mettre très facilement les ailes 200 peuvent les mettre très facilement parce que ça fait presque des gemmes vertes truc gangréné machin tu écoutes tu peux les sortir pour beaucoup de monde je pense tu vois tu peux les sortir vraiment pour beaucoup de monde donc euh non c'est très bien c'est très bien comme truc mais la bulle c'est une catastrophe vraiment c'est le moment où je suis bien content quand il se t'aise quand ils essayent pas des trucs comme ça vraiment euh chapeau frénétique des eaux troubles sauf s'il y a autre chose c'est bien le chapeau ok qui est un coloris d'un truc qu'on avait déjà vu et c'est ce qu'ils ont mis en jaune c'est ça et qui était déjà un coloris d'un truc de l'année dernière de mémoire parce que c'était tu sais la blague pouet 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 le requin les dents de la mer tout ça tout ça et cette fois toi tu trouves ça jaune moi j'appelle ça marron marron cuir des glaces c'est du wood en gros c'est du wood la couleur wood couleur wood bien sûr chapeau frénétique des eaux troubles il va falloir une plus grosse tête que ça on peut passer à la suite oui mais effectivement pas de vert du jaune alors on a un sabre vert maintenant de nouveau un sabre vert ah oui attends non c'est le sabre d'abordage rayonnant du seigneur du piège qui est là pour aller avec la tenue du seigneur du piège ou les plumes c'est des plumes vertes de façon en gros l'idée c'est le le seigneur du piège c'est rouge et jaune qui font aussi on va dire perroquet perroquet assez classique hara rouge comme tu dis rouge et jaune et l'autre couleur très connue du hara c'est l'espèce de jaune vert vert cyan vert très clair donc là c'est aussi pour aller dans ce côté-ci mais je les ai prises parce que tu vois ce genre de truc sur des cultis rassiens ça peut être sympa je pense je m'imaginais même un wararm cultis rassiens avec une épée à deux mains enfin bon avec cette lame vous pouvez être à la fois splendide et intrépide bon alors ils n'ont pas fait un pack avec tout d'ailleurs ils ont toutes laissées séparées ce qui est un peu dommage je trouve ensuite c'est la rapière je crois de mémoire ils ont ouais c'est dommage qu'ils n'étaient pas séparées par contre cette arme là on est d'accord elle était aussi disponible ah oui c'est les plunderstorm c'est les armes de plunderstorm mais en roskine c'est toutes du plunderstorm ensuite moi c'est le cachet rayonnant de seigneur du pillage ah d'accord pardon c'est le bâton du coup le bâton seul truc que j'ai pas pris gigantesque cachet rayonnant de seigneur du pillage béni par un augure ce bâton a toujours mené les seigneurs et dames du pillage sur le bon chemin on essaye de faire un truc de l'heure mais ça ne marche pas genre en fait les augures c'est plutôt les ennemis de la piraterie de manière générale donc là on essaye de faire des augures pirates ce qui est pas impossible bien sûr mais cultiras leurs plus grands ennemis ça veut dire qu'ils ancrent vraiment la piraterie alors que la piraterie de plunderstorm essaie de le détacher complètement de cultiras et ils le rattachent à cultiras après moi je vais pas me plaindre que la piraterie soit complètement reliée à cultiras bah il y a un problème quand même c'est que cultiras c'est justement le plus grand ennemi de la piraterie en fait accessoirement ouais donc bon les augures qui bénissent des trucs de pirates les lamineurs avaient des gens qui invoquaient les tempêtes dans le donjon pour moi il y avait pas d'augures chez les lamineurs mais le doute persiste t'as des mecs qui invoquaient des geysers s'il y avait des geysers qui tombaient qui se levaient de l'eau qui te faisait jeter en l'air Adaro me dit qu'il y avait des augures apparemment chez les pirates les augures chez les pirates ce sera incroyable faudrait que je fasse gaffe pour moi c'était pas augure le terme augure n'était pas dedans mais Malga a raison oui mais c'était des geysers d'eau c'était pas après tu vas me dire est-ce que c'était vraiment le terme augure je me rappelle pas avoir vu le terme augure mais il faudrait qu'on fasse gaffe dans tous les cas le terme augure c'est complètement rattaché à Kultiras et Kultiras la piraterie c'est pas trop leur délire bien au contraire mais bon après qu'il y ait des augures chez les pirates encore une fois c'est pas déconnant mais je pense que Kultiras les pend haut et court en fait connaissez-vous ensuite tu as du coup la rapière ou la hache je sais plus ensuite j'ai l'arbalète l'arbalète elle est magnifique et là c'est le retour mesdames et messieurs de ce qui avait été data mining à savoir des objets de Burning Crusade qui reviennent tel quel au courtois avec un roskin qui veut ça franchement qui veut ça franchement je suis prêt tu vois genre chacun ses goûts tout ça oui oui bien sûr mais je suis prêt à attraper à vraiment tu sais faire une expérience sociale sur la personne qui est intéressée par ça vraiment je dis une question du coup quand tu fais une pause technique et que tu vas couler en bronze c'est ça que qui sort c'est possible dans les moments où ça met du temps à sortir c'est possible que ce soit ça parce que elle est magnifique tu vois ça par exemple je peux comprendre que des gens pètent un plomb parce que c'est un objet qui remplace qui prend une place en fait dans le comptoir écoute en fait ce qui se passait par rapport à ça c'est qu'ils avaient épuisé tout le comptoir de trucs pas sortis du coup il fallait sortir des nouveaux trucs pas sortis mais accessoirement genre quand tu te dis je vais reskiner des trucs il y a eu un moment donné je pense qu'il y en a il mérite une petite douche froide quand même parce que à quel moment tu te dis putain je vais reskiner des trucs de baisser et tu sais pas pas un remaster je vais mettre un nouveau un nouveau coloris tel quel sur un truc moche de baisser genre genre c'est une honte en fait genre je veux dire je déteste Warlord of Draenor Warlord of Draenor propose des super transmo tu vois genre tu prends des trucs récents et tout c'est enfin bon c'est magnifique non franchement je trouve ça incroyable vous ne connaîtrez pas la satiété avant de reprendre tous les morceaux de haine à la tempête j'ai même pas la règle alors sache le c'est ce n'est pas du baisser c'est du voûter le cas voilà c'est du j'aurais dit baisser tellement c'est moche mais c'est même pour être précis c'est le tournoi d'argent alors vous ne connaîtrez pas la satiété avant de reprendre tous les morceaux de haine à la tempête ça sent une rêve de gameplay ça sent une rêve de gameplay dégueulasse mais j'avoue que je ne l'ai pas là comme ça je je me dis un boss un truc comme ça c'est très moche en tout cas bon le temps que vous cherchez les pieces of hate gather for the storm les pieces of hate donc c'est une référence de ce gameplay et les pieces of hate c'est une rêve à plunderstorm malga la tempête c'est le rare tu te souviens opulence machin ouais et les les pieces of hate c'est les mini élémentaires qui sortent de l'opulence et en fait c'est parce que c'est un crâne il est doré tout ça c'est des grands malades vraiment c'est vraiment des grands malades surtout qu'ils mettent même pas tempête en majuscule en plus c'est gros con donc donc vous ne connaisserez pas la société avant de reprendre tous les morceaux de haine à la tempête donc le rare de plunderstorm machin c'est trop perché et en plus comment comment avoir la ref quand tu as une arme une arme aussi est-ce que est-ce qu'on vous a parlé vous savez à ce charori que les comptoirs ils étaient pensés ils sont pensés c'est pas là c'est des malades mentaux parce que avoir la ref déjà bon je pense qu'en VO il y a la majuscule c'est la VF qui nous régale de pas mettre une majuscule c'est ça en VO il y a la majuscule par contre les piece of hate je commence à avoir l'habitude mais faire une ref à plunderstorm qui est un mode qui a moins d'un an qui est très récent avec une arme de Wotelka dégueulasse c'est quand même ah mais la gymnastique mortale que cette bande là à ce niveau là t'as envie de te dire c'est des sortes de génies des génies du mal des génies du mal vraiment c'est trop c'est trop pour moi là ils m'ont eu allez passons à la suite moi c'est le canon à main rayonnant du seigneur du pillage qui est aussi un coloris de plunderstorm et jaune encore une fois avec le truc moi je l'ai en vert oui bien sûr mais si regarde au niveau de la crosse regarde la crosse c'est la gâchette on a du jaune c'est vrai ce qu'on voit c'est déjà vert à l'époque pour le cérébral mais c'est pas le même vert sinon je me dis que c'est joli ça passe au canon sache que mon nain mon nain fusilier est beaucoup trop gros mais je sais pas je me dis avec un canon c'est rigolo non non pour le coup pour le coup c'est pas si gros que ça vraiment je pense que et puis c'est un canon et raid et raid vraiment je pense que tu te rends pas compte mon fusilier comment ça s'appelle tu sais je me suis fait un nain j'ai toujours voulu me faire un nain fusilier et j'ai profité de Mist of Pandaria Remix là pour en faire un le canon est pile enfin genre c'est une arc-buse vraiment c'est pour le coup il est pas si gros que ça là il a peut-être l'air gros mais il est pas si gros que ça en vrai et ce que j'aime bien surtout c'est que t'as la mèche qui est allumée et c'est comme ça que tu tires en fait c'est con mais il n'y a pas de mèche donc je trouve ça très sympa et donc et bien le canon à main le Ruskin encore une fois comme c'est un truc assez récent vu que c'était pour pour Plunderstorm bah c'est joli en fait moi je le trouve très joli je l'ai pris du coup je l'ai acheté ouais t'as bien fait alors ensuite c'est quoi c'est rapière tranchecou ensuite c'est le glaive de guerre gangre clair ah non d'accord ok parce qu'ils ont même pas mis tous à côté les uns des autres alors ça comment dire bon alors c'est vrai non non mais attends 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 l'info bulle est extraordinaire l'info bulle est incroyable glaive de guerre gangre clair forgé dans le cauchemar d'émeraude avec l'énergie gangrénée d'un millier de démons et parce que c'est le rêve d'émeraude machin c'est ver et c'est la légio iranante parce que c'est ver et donc ça fait vers sur ver c'est trop vert ah 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 c'est vraiment le mec on lui a dit genre c'est quoi qui est ver d'en haut hey 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 ah 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 ça c'est le verre suprême le verre ultime attend attends attend 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 forgé dans le cauchemar d'émeraude de cultiras avec l'énergie gangrénée d'un millier de démon invoqués par un bleeding hollow c'est bon t'as tous les trucs verts je crois que moi je c'était le cd le vide et c'est rouge en plus le cauchemar des mois c'est vrai m'égorque vidéo sur le rêve d'émeraudes on en parle justement du côté démoniaque du rêve c'est chelus c'est une art très très verte du coup c'est ça que ça veut dire c'est le vrai c'est le verre du coup tu penses que c'est du wood ça m'étonnerait pas que soi mais d'un côté pour moi ça serait légion session basse et chasseurs de démons pour moi ah oui c'est pas oui je suis con je pensais que c'est la main de karga tout ça tout ça ce genre de trucs mais je pense que c'est du hier donc c'est du légion moi pour moi c'est du légion parce qu'il n'y a pas de chasseurs de démons en fait non tout de fait et le glaive n'existait pas avant oui c'est ça mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait très bon non non et donc apparemment ce comptoir là ça ouais c'est ça c'est un c'est un en fait j'ai le g j'ai retrouvé le truc c'est un glaive qui était disponible que pour les pnj à légion qui sera disponible par la suite au niveau du comptoir attendu on va dire là dessus c'est cool mais moi je le trouve pas beau mais après en vrai c'est là tu vois je peux comprendre que des gens l'aiment moi c'est pas mon c'est pas ma cam mais pourtant je suis je suis un grand fan du verre plus haut mais je sais pas pourquoi je disais où depuis tout à l'heure je suis matrixé par le truc de kargat mais non non c'est vrai tu dis ça mais il y avait beaucoup de verre fluo au dossier donc c'est pas déconnant la citadelle la citadelle des flammes d'infernal c'est quelque chose que je le prostille du perso je sais pas quoi tu traces le matin chez zen mais ça m'intéresserait pour le coup c'est un truc de fabien antoine non qu'on soit elle merde j'ai oublié son nom adrien antoine adrien antoine il se rase avec un truc d'adrien antoine directives en vrai c'est ce qu'il est pour des achats bas c'est clair les radiations tout ça après après moi je le dis je suis là je peux comprendre qu'on l'apprécie tu vois c'est pas surtout que tu sais des glaives façon tonfa ça change d'illidan aussi c'est le symbole ou est une rune en fait sur le côté reconnaissable d'entre mille c'est le geôlier et le ruyne au mansien pardon donc nous avons ensuite je dis moi tout la rapière rayonnante de saillet les pièges t'as vu c'est même pas arrangé elles sont pas tout ensemble rapière rayonnante saillant du pillage un seigneur ou une dame du pillage très important seigneur ou une dame ce qu'il faudrait pas qui ne vient pas les mains vides ça impose le respect la rapière est dix fois trop grande mais joli mais très grande mais c'est pareil que pour le compte le plunder storm c'est encore une fois c'est la rapière est beaucoup trop grande mais je me dis on sait jamais un jour mais mais elle est vraiment trop 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 grande ensuite on a la hache non ouais la hache le tranchecouille seigneur du pillage pour le coup celle là je la trouve vraiment belle vraiment magnifique c'est le problème que j'ai acheté elle est sublime sur un torrent mesdames et messieurs et même un elfe de la nuit je déconne pas même sur un elfe de la nuit cette hache passe bien toi le bon tomahawk elfe de la nuit là bas ça passe très bien donc vraiment lâché magnifique avec cette hache on ne se retrouve jamais quasi sans tête pardon la suite et donc on reste toujours sur le coloris vert vraiment sur le comptoir ok et même oui même un wild hammer ça peut passer par là je passe sur beaucoup de monde je trouve vraiment vraiment très très cool très 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 belle vraiment la hache pour le coup est d'excellente facture je trouve le petit bémol de la hache c'est là tu vois bon désolé maintenant vous verrez que ça mais c'est l'arrière du pommeau qui ils ont c'est l'endroit que tu as oublié de peindre c'est dommage mais ça peut passer à plein de races en plus donc non vraiment très cool et sachez que même sur les très grandes rages dans les torrents ça rentre très très bien je te laisse continuer à c'est quoi c'est les gants fin de la forêt mais les camps en fin de la forêt ouais avec il y aura quand enfin de la forêt parfait pour les célèbres balles émeraude 10 et effectivement les grands balles émeraude 10 et a là là il ya un mec il ya un mec qui est parti en roule libre là pour le coup il n'y a pas besoin parce que c'est vert de dire que c'est isera en fait c'est comme c'est m on vous a dire pour les comptoirs mais c'est là que vous vous sentez qu'en fait ils sont obligés dans leur codage de marquer des trucs qui pourrait marquer mais c'est là c'est là aussi que tu vois qu'ils ont pas de mécanisme de pas de maîtrise en fait tu veux dire genre par exemple tu vois des balles un peu humain et tout bah tu dis des parfaits pour les célèbres balles de culture tu vois mais qu'en fin de la forêt parce que la forêt c'est vert et isera parce que l'émeraude est vert en mode d'accord et les balles d'émeraude et les balles l'émeraude et on parle d'un dragon bon après là ça revient sur ce qu'on dit sur dragon flight coin c'est à dire qu'il les considère pas comme des dragons mais mais tu en mode c'est le premier truc qui vous vient à l'esprit vous avez des gants verts du coup c'est isera rêve d'émeraude et tout mais est ce que est ce que vous êtes vous êtes tombé près du radia sur le radiateur tout à l'heure vous avez glissé qu'est ce qui s'est passé les gens tu fais quoi genre et du coup si c'était les gants bleus seraient été des balles de calégo par contre sache que j'ai vu un mec très enfin rien à voir et désolé de pas rebondir j'ai vu un truc très rigolo avec un mec qui a acheté ses gants pour faire shrek et le cosplay est incroyable il a fait un culte irasien habillé tu sais un peu en cuir lanière et c'est et il a mis ses gants là et du coup il faisait vraiment cosplay shrek et c'était incroyable voilà c'est donc ça ça m'a beaucoup fait alors à ça ça pour le coup vous me l'enlèverez pas je pense que c'est du verdict déjà de l'interdit c'est ce qui était interdit c'était de la mettre au comptoir celle là vraiment couvrez vous de gloire en franchissant les blocus militaires ont en partie bon défilé avec cette garde alors là il ya trop de trucs je sais pas là je sais pas où il a voulu en venir bah pour moi c'est le côté pirate encore une fois blocus militaires c'est la piraterie tout ça tu forces les blocus en fait en pirate mais et donc sache le c'est bien du berne crusade ce étonnant étonnant le côté monochrome mais ça c'est pareil ça c'est pareil je suis très intéressé pour parler aux personnes qui achètent cette arme vraiment 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 savoir un peu ce qui se passe qu'elle a été qu'est ce qui les a motivés et nous avons la lame de qualité de l'interdit non non ça par contre je me laisse pas abattre sur sale et listen mais l'époque de burning crusade c'était moche c'était répugnant mais c'était faux faux c'est pas parce que c'était l'époque tout ça tout ça il faut pas se laisser avoir par ce genre de truc c'est une lame verte fluo mais tu peux me dire la forme de l'arme est sympa ok la forme de l'épée tu vois un peu mais mais les noms même abaisser c'était dégueulasse vraiment quand tu vois par exemple le truc du mois du comptoir dernier tu sais avec non ça passe je suppose alors si vous voulez effectivement de loin en fermant les yeux oui ça passe mais il ya un moment donné mais il ya un moment donné on ouvre les yeux et j'avoue que pour juger d'une arme on se dit pas tiens belga montrement tour d'épée à temps je vais être à 500 mètres et je te dis franchement pas mal l'armes là là je regarde là elle est bien elle est bien et si je vous touche est ce que vous êtes prêts pour un petit morceau sous le soleil des trop pics non pardon non mais la prochaine fois qu'on fait concours transport franchement je ferme les yeux c'est bien en regardant à gauche et en fermant les yeux c'est pas mal excusez moi non mais il ya un moment donné là dessus je veux bien avec le temps passe on réhabilite certaines choses etc des individus peu recommandables etc mais les épées dégueulasses et à un moment donné non mais même même les même les infobules je les comprends pas je regarde l'autre sa jumelle dégueulasse là une lame bien faite pour une mascarade même je pense pour la mascarade à mon avis tu sais le seigneur de la mascarade machin la piraterie ouais mais en fait j'ai juste l'impression de me faire pisser dessus et que ça les fait marrer en fait tu vois parce que je pense que l'histoire de le blocus militaire et c'est ce genre de choses pensent vraiment qu'ils sont toujours dans leur idée codex piraterie moi aussi moi aussi mais pour moi la mascarade n'était pas truc de pirate mais tu vois c'était quoi plutôt je sais pas tu sais la mascarade c'était le mec de la mascarade c'était un mec un peu enfin c'était l'armure un peu un peu sur amarre un peu ouais plutôt sur après tu lis piraterie sur amarre avec jean-michel le contrebandier qui se prend pour yann solo et qui pilote des éplins gobelins maintenant genre ça peut être lui là tu sais qui t'amène aux îles aux dragons et c'est une bonne question effectivement de c'est qu'il interdit je sais pas ce que c'est l'interdit c'est mettre des majuscules là où faut pas et les oublés là où les en vrai j'ai non mais en fait attends c'est une mauvaise traduction bon attends je regarde ça m'étonnerait même pas je suis d'accord c'est la qualité de l'arme car parce que en anglais c'est le forbade on pourrait traduire ça par l'interdit mais pour moi dans l'idée c'est plus le le proscrit dans l'idée donc celui qui est en gros celui qui est mis au bord de la société quoi effectivement forbade là pour moi dans le côté piraterie etc hors la loi j'aurais pas traduit ça par l'interdit c'est vrai tu peux traduire ça par l'interdit mais dans le langage pirate tu aurais tendance plutôt à dire le parce que forbade c'est ce qui va donner le forban tout ça tout ça c'est oui oui donc c'est plutôt celui qui est celui qu'on a au nid de la société quoi parce que en un classique par rapport à ça que vous connaissez pour les voleurs de forbade c'est l'autre l'eau à haute l'eau donc l'asper la loi c'est l'équivalent de forbade après non le proscrit c'est pas il danse et il danse c'est le traître le proscrit le traître et le joli est inscrit sur le julie le joli et le proscrit c'est vrai que ça ferme des fondateurs un peu quand il fait quand il ferme l'oeil et que tu regardes de loin c'est devant moi je propose qu'on passe à autre chose mais voilà mais j'ai juste un truc tout bon ah et ensuite c'est les sarong un vêtement très prisé pour faire commerce dans les janviers du sud et celui là en plus c'est un sarong kaki c'est un verre camouflage un peu tu vois c'est les verres kaki dégueulasse j'allais dire vert qui a pas passé le lavage mais ou qui est délavé à cause du lavage t'inquiète t'inquiète que tu vois c'est je vais en parler je vais en parler c'est la première fois que j'achète pas les capes d'épaule parce que ils ont déjà sorti le verre dans le verre joli donc mais vous savez il ya plein de nuances de verre joli pas besoin de faire un verre délaver dégueulasse parce que tabar camoufler classique un tabar sable et passe par nous et oui qu'à vous c'est parce que c'est kaki c'est kaki donc mais c'est ça camouflage c'est trop ouais c'est les moments où on se régale pas trop quoi ensuite chapeau du maturin tiens bien sur la tête c'est un bien d'un show à la tête comme vous et dire c'est soit soit c'était le bon disait rappelez vous rappelez vous qu'ils sont payés c'est très important de garder ça à l'esprit et pas qu'un peu le bonnet est sympa pour le coup le bonnet est cool vous avez le même genre lors des concours transmo c'est lors des l'heure des commandes telles les semaines de la transmogrification là vous avez ce genre de chapeau à gagner dans ces trucs là c'est la couleur ils ont changé le descriptif des câbles d'épaule pour ce machin pour mais tu vois tu vas tu vas être pour ça tu vois pourquoi j'en parlais un peu cap d'épaule de camouflage de dueliste réprisées par les mercenaires de cours n une des épaulettes peut être retirée pour laisser le bras armé libre afin de débroussailler la jungle mesdames et messieurs ceci est une référence à stranglerons et cursen alors pour le goût il ya des quittes intéressantes mais cursen en fait c'est une référence directe à si je ne dis pas de bêtises apocalypse no c'est ça c'est apocalypse no c'est bon ça ou à la fin il ya un béret vert qui pète un plomb et et qui fait une espèce de secte ou dans leur délire c'est pourquoi pour flinguer les viettes les viett mines eh bien il faut ou les viett kong je sais plus je confonds toujours les deux eh bien il faut il faut devenir la jungle et tout et c'est un délire et ils ont repompé tel quel à vanilla pour faire stranglerons et on le revoit cataclysme en fait c'était juste une grosse référence filmique pas terrible et donc du coup là très très brisé par les mercenaires de que de coursen alors dont les quêtes de coursen de stranglerons vous n'avez pas d'histoire de camouflage il ya plein de trucs dans la jungle quoi c'est juste ça et merci c'est tout mais pourquoi c'est des trucs de camouflage tout ça parce qu'on vous l'a dit c'est le vietnam c'est le vietnam et donc ils sont habillés comme des gis américains parce qu'ils ont du kaki donc la terre mode mais vous êtes des tanches en fait j'en fais moi j'ai envie j'ai envie de leur jeter des pierres quand dans ces moments là vraiment j'ai des petits des petites pas très fort tu vois pas très fort je veux pas le blé blessé mais mérite oui non mais c'est une référence au truc du tour zen mais vous pouvez checker je suis persuadé il n'y a pas d'histoire de camouflage dans les quêtes de cursen mais puis débroussaille la jungle c'est vraiment en mode ils ont leur machette là ils ont le m16 dans le dos tu on les connaît on les connaît là dessus c'est enfin bon on la suite sinon vous pouvez regarder apocalypse ça oui c'est plus ce sera bien mieux très bien et le pire c'est cursen le principe de ce qu'ils avaient fait n'était pas dégueu il avait essayé il fallait se déconnecter un peu quand même mais allait aller plus loin que le film c'est ça c'est ça et fallait dire des choses plus là ils ont ils ont vraiment refait le film et c'est il ya des unités de cursen sur type de mémoire tu as tout à fait raison il ya il ya du il ya des mecs type voleurs qui peuvent effectivement lancer comme dire une notion dite de camouflage mais pour moi tu as ce côté en mode de les soldats cul de cursen se camoufler c'est absolument pas du tout dans les quêtes par contre effectivement basse et du vanilla donc des mecs embusqué et puis c'est logique que tu es des mecs embusqué dans la jungle et c'est pas déconnant tu vois mais mais bon bâton en cuivre simple peu conseillé pour l'irrigation alors je n'ai pas je pense que le cuivre en fait le cuivre c'est très utilisé en plomberie le cuivre est très 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 utilisé en plomberie je trouve que système d'irrigation bas de la plomberie c'est vraiment parfois ça c'est descriptif je sais qu'on fait partie d'une personne sur dix mille qui se font chier à les lire mais c'est vraiment fait par des gens qui ont été complètement torché aux schnapps tu sais pas pourquoi je dis ça pourrais je parlais ça sur l'irrigation c'est que c'est le moment où le truc le mec te sort un truc lucide en fait entre toutes ces ces divagations non mais moi ce que je ce qui me rend dingue c'était on n'est pas en train de demander des rêves de zinzin et tout juste c'est juste un bâton voilà on sent pas les couilles genre des fois ils se font pas chier un genre je crois que c'est le cerveau qui a été mal irrigué bien joué schizan bien joué dégueulasse évidemment parce que c'est un ruskin de vanilla ça c'est du vanilla c'est même pas du bc c'est du vanilla après c'est peut-être un récolleur de baisser en anglais c'est exactement la même chose du coup c'est pas recommandé pour l'irrigation pour les gens qui s'y connaissent n'hésitez pas bâton cuivre simple moi comme je te dis la plomberie le cuivre c'est très utilisé en plomberie mais après oh la vache alors ça c'est plus c'est du vanilla du bc mais c'est dégueulasse vraiment drapé émeraude confié aux aux auxiliaires de mérisra pour les aider à se fondre dans les tons verts riches du rêve d'émeraudes est-ce que vous avez compris c'est le vert c'est fait et oui je suis d'accord sur overwatch quand ils ont rien à dire sur un skin ils disent rien c'est sévère donc c'est après il y a une sorte de gemme tu au milieu une sorte d'émeraudes mais vous imaginez quand même que c'est un truc référence dragonfly tout ça vous savez je suis sûr qu'il ya des cas qui sont très belles et qui pourraient être aux skins pour du verre il n'y a pas de problème mais là waouh c'est moche c'est vraiment moche et ça c'est ici c'est bon ouais c'est du modèle cas un peu ok ok maïbad maïbad alors bah c'est pas du beau hôtel cas il ya des trucs à hôtel cas qui sont jolies aussi c'est pas du beau hôtel cas je vais aller c'est pas fini bottines en écailles ambre le sang et la boue n'adhère pas à ses semelles pas après au moins l'idée il s'essaye pas trop de nous prendre mais bottines en écailles ambre d'or et pourquoi pas bien douce c'est les trucs de transmo aussi dans les trucs de transmo tu as ça ce genre de truc et ça doit être vieux c'est pas du plan d'instaurant c'est dans les trucs de transmo c'est à les bonnets tout ils ont rajouté des choses et il ya ce genre de bottes qu'ils ont mises d'accord les bottines ok et c'est vieux comme truc par contre celle d'après j'ai beaucoup de choses à dire bottines en écailles émeraude leur apparence est éblouissante et leur confort divin et la termode c'est joli c'est stylé mais attends en écailles émeraude mais c'est en écailles de caisson fer mais c'est pas grave parce que c'est éblouissant leur confort et divin signé nalaïda connasse du dracaré vous avez vu ils aiment bien et bien les isera le rêve des mots les dragons verts tu as des bottes en dragon verts mais ils sont ils sont tellement perché que du coup ils voient même plus le problème en plus sur un genre moi ça me délire ça me fait délire et je trouve ça délire vraiment ensuite nous avons c'était le dernier je crois en fait ouais c'est ça et après ce n'est sont que les retours et ça que des retours le truc des fleurants donc effectivement envers regarde il ya qu'ils armes crocule dégueulasse toi qui est de retour a vu effectivement ou à manche orange alors lui je sais pas ce qu'il fait là mais il est là un truc un truc que je vous conseille par contre c'est le retour de du carquois du carquois et de la sacoche de trappeurs ça c'est honnêtement c'est honnêtement méga stylé 1 prenez les parce que c'est vraiment 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 trop trop stylé et évidemment l'ensemble vert et c'est un joli vert cette fois ci vert cultiras un vert magnifique pour le coup qui sont de retour donc profitez-en et bien sûr il ya la tenue de soirée de capitaine des cieux que tu évoquais que qui est de retour et ça c'était un truc payant donc là elle est en gratuit sur le comptoir donc en fait c'est les retours qui sont les plus intéressants et l'épée bâtard d'acérée aussi épée bâtard d'acérée moi que j'utilise mais alors ce contrat effectivement je comprends mieux pourquoi tu vas être comment dire je peux dire saignant mais ben non c'est pas ça parce que en vrai tu vois je suis pas comme les ricains là dessus je le défendrais presque le comptoir mais c'est vrai qu'il ya la récompense pardon et et même surtout enfin tu as quand même tu as quand même deux putains d'ensemble par contre en termes de prix tu peux pas c'est très cher le comptoir de ce mois ci il est très 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 cher mais les trucs que tu as sont en fait il ya beaucoup de ruskin de choses bien c'est vers la fin du comptoir où c'est pas terrible je trouve c'est ce qu'il ya un peu mais par exemple les épées comme ça tu vois plutôt qu'ils aillent nos roskine leur truc dégueulasse de baisser la immonde dans une épée comme ça qu'elle soit roskine en cuivre j'aimerais bien tu vois une épée bâtarde comme ça en cuivre parce qu'il ya doré là un peu faire oui c'est marqué faire d'ailleurs bah ça y est changer nous les métaux parce que cette épée elle est magnifique pareil t'as l'étale sur un futé aussi tu sais qui a été le couteau qui a été refait il est très joli sachant qu'il a un skin différent côté orde d'ailleurs mais du coup ils sont très beaux et maintenant récompense de comptoir et cette fois ci c'est aussi pour ça que je vais défendre ce comptoir mesdames et messieurs ce comptoir nous propose une monture et pas n'importe laquelle puisque c'est un ruskin de celle qui est proposé dans le comptoir à savoir le crocilisque radieux de crocilis torré du seigneur du pillage donc on nous prend pas pour de la mais enfin on nous on arrête de se foutre de notre gueule une monture qui est quand même vraiment pas dégueulasse tu vois je sais pas à ma cam moi mais perso mais j'ai pas l'impression de me faire prendre pour un con tu vois ce que je veux dire genre la monture est la monture est très belle quand même même si il ya ce truc moi que j'aime pas trop sur le dos qui fait que je la sortirai pas et autre point aussi eva ça je pense que comme ils l'ont redesign le crocilisque ça se voit beaucoup plus forcément plus c'est beau plus ça se voit les erreurs je sais pas si tu vois mais il ya la pâte à les deux pattes arrière qui rentrent dans la patte du milieu pendant les deux pattes du milieu et les pattes du milieu en termes d'animation c'est une catastrophe mais ça ne surprend pas parce qu'il n'a pas été pensé en termes de squelettes bah pire que ça en fait maintenant qu'ils travaillent c'est les nouveaux design et c'est les animations basse les animations en fait ils bossent sur quoi ils bossent comme modèle sur quoi sur des vrais crocodiles et vrais crocodiles ils n'ont pas six pattes donc comment tu te déplaces avec six pattes c'est là où limite assez des béquilles en fait les pattes du milieu et du coup bah et ça se voit vraiment c'est assez impressionnant je trouve enfin bon c'est il ya la boutique tu voulais en parler peut-être et je pense que sur un gobelin ça passe bien aussi il ya beaucoup de choses au final du comptoir qui passe bien sur un gobelin et ça un crocodile comme ça avec plein de thunas un gobelin ça semblerait pas déconnant je dirais complètement et donc la boutique effectivement monture boutique maître fourrier des grisons chargé d'un pactage plein de gadgets et d'appareils le maître fourrier des grisons permet de réparer de transpogrifier pendant vos déplacements pour que votre armure reste comme neuve lors de vos aventures sur azeroth je vous affiche ça alors en soit on pourrait se dire bon les grisons évidemment moi j'ai la petite anecdote sur ça c'est que le développeur a créé cette monture parce que les grisons ont toujours été sa zone préférée de world of warcraft propos très original au demeurant et que donc du coup voilà il souhaitait pour tous les amoureux de la zone créer une une monture avant tout pour elle et pour eux voilà c'était le propos du développeur j'apprécie beaucoup ta moquerie j'ai déjà j'ai d'ailleurs des choses à dire là dessus mais écoute moi franchement la phrase type de world of warcraft de quelqu'un qui dit non mais franchement la zone dans laquelle j'apprends de vivre dans world of warcraft c'est les grisons moi tu vois je suis comme maurigno moi je dis rien sinon je vais avoir des problèmes mais j'ai des choses par contre vraiment concrète à dire sur cette monture vas-y dis des choses concrètes déjà effectivement ça remplace le yak effectivement donc monture ultra utilitaire au final très utilitaire puisque forge plus et franchement on va pas se mentir le yak c'est sympa mais surtout ce que j'aime bien c'est que tu as vraiment si on pouvait tous avoir autre chose qu'un yak peut-être qu'on va rire et ouais ce serait bien d'avoir voilà de plusieurs possibilités et accessoirement du coup tu as vraiment on a tous un bronte aux heures mais voilà oui et accessoirement tu as vraiment une une forge sur le côté qui sert à forger et un sac pour ta transmo donc ils éloignent la transmo aussi du côté éthérien mais ça je trouve ça je trouve ça sympa en mode bas la transmogrification c'est pas que de la magie c'est juste un mec qui change accessoirement en fait donc c'est bien en fait tu vois théoriquement j'aime bien le truc techniquement parlant c'est simple c'est très sympa et c'est normal que ça arrive en casse boutique avant leur casse contre toi enfin ça ne surprend pas trop oui ce qu'on peut dire aussi c'est quand d'un point de vue texture c'est de la hd donc c'est joli mais j'ai quand même deux trucs à dire premièrement le fait de monter un ours des grisons comment dire quelle race est connue pour monter des ours à tel point que moi même ça me saoule d'ailleurs que ce soit juste le cliché qu'on les connaissent que pour ça en monture les trolls amani les trolls des forêts de zoolaman les grisons c'est pas les bons trolls c'est ailleurs donc tu enlèves le côté culturel des trolls des forêts nous sommes à the war within l'extension d'après c'est midnight on va retrouver les trolls amani vous allez me dire à the last titan on les reverra du coup puisqu'il ya les grisons donc on va on va les revoir mais du coup je suis un peu en mode bon bah ça c'est pas terrible je trouve premièrement deuxièmement donc ses courses égale grison égale monture le côté culturel tout ça c'est un peu dommage et accessoirement un autre point qui me gêne et là c'est plus techniquement c'est la tête de l'ours oui il a été investi par la lumière et alors non parce que déjà oui il a des yeux phares mais aussi c'est il a pas ce que tu es menaçant d'un ours tu vois c'est vraiment là c'est vraiment l'ours tu sais c'est nous nous ressentons quoi qui c'est mais je disais c'est balou c'est balou il va te raconter il va tuanter une petite chanson quoi et du coup j'ai un peu de mal avec ça aussi parce que alors déjà j'en ai ras le cul de leur délire de les yeux normaux ça dégage et c'est tous les trucs de lumière alors je suis d'accord lui mérite pas que je lui mérite pas que je le défonce pour ça parce que c'est bien plus vieux comme problème mais ça commence à me fatiguer très fort si vous n'avez jamais tiqué maintenant toutes les montures ils ont les yeux luminescent c'est pas pourquoi et typiquement le griffon les griffons ce qui me casse les noix c'est que les griffons de vanilla bah ils avaient des yeux d'aigle en fait accessoirement oui ils avaient des yeux d'aigle voilà des yeux d'aigle vous allez me dire c'est logique et quand arrive un mystère pandarelle roskine bam les yeux turges et sans les c'est ça ça me soule ça ça m'énerve mais mais vraiment par contre il a une tête de ben et je trouve le nounours là il a une tête de nourson tu sens qu'il est gentil et ça je suis chez c'est pas ma cam quoi j'en an puis les ours des grisons en plus fin tu vois je vais je vais parler de cette zone extraordinaire source des grisons on te les vend quand même comme des bons gros kodiak des terribles en mode ils sont gigantesques c'est c'est ça mais bon vous allez au nord des états unis vous les voyez les jours des grisons bah ouais mais t'as pas envie de les voir tu vois ce que je veux dire c'est que les souris sont gentils tu demanderas à dicaprio dans l'heure venante il a gagné un oscar grâce à ça donc une grande scène d'appréciation des ours mais moi j'ai moi j'adore les ours en plus mais là là bah par contre un truc ce qui me saoule c'est juste que les hamanis on leur connaisse que ça comme monture ça me gêne un petit peu mais mais par contre ça tu verras mais sur midnight et ça se viseront des grandes autruches c'est pas trop quelque chose non mais c'est cool moi écoute on a on a pu analyser tout ça effectivement eux sur le comptoir ouais t'es témoin un témoin bien moins violent que les us puisque pour le coup ils défoncent un peu ce comptoir en fait il ya beaucoup de ruskin qui sont quand même bien tu vois ce que je veux dire genre c'est c'est des beaux ruskin après c'est sûr qu'il ya peut-être pas assez d'une innovation pas assez de trucs là c'est vraiment c'est le mois c'est pour ceux qui n'ont pas fait plein de ressources voilà c'est votre mois potentiellement que d'ici quelques temps on va se prendre un truc type ma promy x mais je pense à toi qui disait que c'était tu te disais qu'on allait avoir un très gros comptoir pour la sortie de la voisine bah en vrai il ya quand même beaucoup de grosses pièces intéressantes mais mais techniquement parlant c'est pas et c'est pas l'exclusion et si tu les as déjà achetés bah c'est moins intéressant mais pour le coup il ya énormément de pièces très intéressante ça n'a jamais acheté ces pièces tu as tu imagines genre le truc du truc de la boutique acheter le truc du plunder storm rien que ça tu as déjà beaucoup plus qu'un budget comptoir puisque c'est 750 et les 650 un truc comme ça donc c'est déjà plus cher que les mille que tu peux avoir sur un mois donc ouais ça dépend ça dépend et merci ldf le comptoir du mois suivant c'est pour ça que je défendrai quand même mais après tous les trucs baisser dégueulasse là ils peuvent aller se faire à ça et c'est il faut il y ils ont épuisé le sur moi le stock et il faut en rajouter par contre les infobulles c'est une catastrophe sur ce comptoir je trouve mais on peut compartimenter les choses les bulles c'est quelque chose et techniquement les objets c'est une autre mais les bulles par contre c'est une catastrophe les bulles c'est nos meilleurs vauts c'est tes jeux dans ma tête c'est dragon flight quoi vraiment c'est c'est du dragon flight en cathéter vraiment j'ai directement injecté dans les veines et moi j'ai pas envie de dire super non merci gruny arf pour les cinq sommes merci beaucoup merci à toi gruny arf bah écoute on a fini le comptoir est ce que tu veux qu'on passe sur sur la campagne de renom si ça te va avant si tu as les trucs hebdo sur la campagne de renom si tu as mesci-là aussi face et s'ils sont prêts tés